Générique Générique Amis joueuses et amis joueurs, bienvenue. Ici c'est Mathilde. Ici c'est Guillaume. Et nous allons vous présenter un petit débat papotage que l'on renoue avec Facebook autour de cette question journalistique que le monde souhaite avoir en réponse. Faut-il éditer un jeu de société dans une gamme pour qu'aujourd'hui il fonctionne ? Alors on va prendre un petit cas concret autour de la gamme Coffee Break. C'est une gamme qui nous est proposée par Lumberjack. Et Lumberjack c'est Antoine. Et Xavier. Et Antoine. Et ça c'est Xavier. Xavier, alors si tu nous pompes... Je suis d'accord Mathilde, je suis d'accord. Pas du tout, c'est un hommage. C'est magique. Tout à l'heure on vous a vu, on se fait... Tu es vraiment Lumberjack Xavier. Je suis Lumberjack. Tu es le copilote de Antoine ? Je suis son copilote. Je lis la carte mais quand il connaît déjà le trajet en fait. D'accord. Pour être sûr de ne pas vous perdre. Et comme vous êtes distribué par un distributeur, bien entendu, nous l'avons invité à la table. Et tout le poids de BlackRock repose sur les épaules de Caro. Salutations Caro ! Bonjour ! Bienvenue dans cette tric-trac télé. Merci. Tu distribues Lumberjack, tu vas donc distribuer la nouvelle gamme. Antoine, ça c'est le line-up Coffee Break 2020. Juste 2020. 2020. Ouais. Gold River, Monster Café, Magic Perlimpinpin... Magic Rabbit. Pardon, je savais mais je voulais que tu corriges. Je t'appelais. Et les Marshmallows, des monstres qui marchent ? Des petits animaux de la forêt qui ont envie de manger des Marshmallows. Le titre le plus long de la planète. Non, c'est quoi en vrai ? C'est Marshmallow. Marshmallow, tout court. Marshmallow. Des tout petits zombies animaux qui ont envie de manger des Marshmallows mais en fait c'est des petites cervelles en forme de Marshmallow. D'accord. Une gamme, première question du coup, pourquoi une gamme ? Pourquoi une gamme ? Ça a été réfléchi depuis longue date. En fait, il y a eu vraiment un déclic avec un jeu comme Peanut Club qui était vraiment le type de jeu qui pour nous pouvait rentrer dans une gamme. Soit on continuait sur ce format 20 par 20 centimètres, etc. Après, il y a énormément de gammes sous ce format-là. Et puis, ça n'a pas été réfléchi comme une gamme depuis le départ. Il aurait été une gamme comme il existe énormément de gammes format. Les gammes format, c'est qu'on a tous des jeux de la même taille dans notre line-up. Comme là. Mais là, pour le coup, réflexion de gamme, c'est-à-dire réflexion d'unité entre tous les jeux, réflexion de type de jeux qui vont rentrer dans cette gamme, réflexion jusqu'au packaging, réflexion jusqu'à le discours boutique, jusqu'à l'élément sur les boîtes qui fait qu'on a quelque chose qui va faire le lien, etc. Donc en fait, le fait d'être allé chercher des jeux pour une gamme, je ne l'ai pas fait de la même manière que quand j'ai flashé sur Peanut Club et que j'ai voulu l'éditer. Et qu'ensuite, j'aurais dû m'adapter à ce qui a déjà été fait. Là, ça a été réfléchi en amont depuis le départ, en fait. D'accord. Caroline, ça veut dire qu'il vient d'en parler. La communication éditeur-distributeur, puisque ça s'est fait en amont, la réflexion, elle a été faite aussi. On sait que BlackRock est très à l'écoute des éditeurs que vous distribuez. On sait qu'il y a les séminaires où les éditeurs entre eux discutent également, ce qui est assez peu courant, puisque finalement, on pourrait considérer que ce sont des concurrents. Mais là, il y a un moment où ils échangent. Ils parlaient de communication, de communication boutique. J'imagine communication joueur aussi. Ça veut dire que j'ai une gamme. Ça va être automatiquement plus facile à porter dans les boutiques en disant, « Tiens, regardez, là, j'en ai quatre d'un coup. » Mais les boutiques, je croyais qu'elles disaient qu'il y avait déjà trop de jeux. Oui, tout à fait. Alors, ici, une gamme, elle va être traitée vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et on va faire attention à la présenter d'une façon particulière, pour ne pas que chacun des jeux fasse de l'ombre à l'autre. Donc, en fait, une gamme, ça reste pour nous un jeu. Dans son ensemble ? Dans son ensemble. Et ici, comme tu disais, une gamme, c'est quoi ou autre ? Ici, c'est aussi la façon dont l'éditeur va l'aborder dès le départ, la communication qu'il va en faire. Comme il dit, il y a des gammes qui peuvent exister avec des formats. Mais si on ne communique pas dessus, il n'y a pas spécialement de gamme. Ici, le fait de lancer dès le départ que c'est une gamme, il va direct pouvoir parler des jeux qui vont arriver par la suite, présenter les autres. Et du coup, quand il y aura les différentes sorties, le rythme va être réfléchi ensemble. Les différentes sorties vont venir renforcer aussi les précédentes, non pas écrasées. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir la chose en amont. Mais ça doit être vraiment de traiter avec énormément d'exigences, puisque les boutiques aussi sont très, très exigentes avec le nombre de jeux qui sortent. Et d'où les réflexions qu'il y avait eues en amont avec les commerciaux aussi, avec l'export, pour réfléchir aux formats qui conviennent, pas aller dans différents formats. Le format final de la boîte s'est décidé au séminaire, en fait. On s'est réunis avec BlackRock. Moi, j'avais quatre jeux sur la table, donc les jeux que tu as là, en plus. Donc les jeux, on les avait. On avait bossé les jeux avant le format, en fait. C'est super important. Et ensuite, après, on a décidé qu'est-ce qui était le plus pertinent. J'avais plein d'idées. La vie de la gamme a été juste énorme sur un an, un an et demi de réflexion. Et là, il fallait faire un choix final. Et là, pour le coup, chez BlackRock, qui, en plus, juste à ce moment-là, du recrutement chez les commerciaux, qui étaient d'anciens patrons de boutique, qui avaient un retour, quelques mois avant, ils étaient en boutique en train de vendre des jeux, et qui avaient un retour vraiment pertinent, en fait. Donc, pour le coup, ces moments-là sont super, sont clés. Et puis, la dynamique de gamme aussi, tu disais que le suivant servait le précédent, etc. Mais si tu fais attention à ne pas trop te foirer, un joueur, même sans communication, qui a eu deux fois deux belles surprises sur la gamme, va peut-être plus facilement y revenir aussi. Parce que, mine de rien, on est là aussi pour vendre des boîtes et puis arrêter de manger des pâtes à la fin du mois. Donc, au final, on a aussi cette dynamique-là de se dire qu'on va essayer d'appeler le joueur par la qualité du travail qui était fondamentalement. La qualité du travail, c'est une coopération tous ensemble, en fait. C'est surtout ça. Donc, ouais, de la com. Mais parfois aussi, après, c'est pour devenir naturel. Peut-être que cette gamme arrive à s'ancrer aussi chez les joueurs et qu'ils arrivent à s'identifier à ça, en fait. Et qu'ils savent que dans cette gamme-là, ils vont pouvoir trouver tel type de jeu ou tel type de jeu. Et là, pour le coup, tu dis qu'il y a énormément d'exigences au niveau de la distrie. Mais l'exigence, maintenant, elle est de pire en pire au fur et à mesure de la gamme, au niveau de la sélection des jeux, en fait. Parce qu'au fur et à mesure, on se ferme des portes. On va essayer d'avancer sur le même couloir, mais les portes se ferment. Et puis, il faut essayer que la dernière, elle reste ouverte, quoi. C'est super compliqué. Et vous avez parlé à la fois du fait qu'il ne faut pas que les jeux se phagocytent, les sorties se phagocytent l'une autre, que la sortie d'un nouveau jeu dans la gamme, peut-être, porte le jeu d'avant, même si, évidemment, ça n'enlève en rien la qualité de chacun des jeux. Comment est-ce qu'on fait ? Alors déjà, quels sont les espacements de sortie de chacun des jeux de la gamme ? Et comment tu fais pour trouver cette espèce de tempo idéal dans la sortie de chaque nouveau jeu ? Il n'y a pas de tempo idéal. C'est justement ça, en fait, la difficulté. C'est qu'en fait, on s'est réunis, je ne sais pas combien de fois, avec Ewan, en l'occurrence. Et Ewan, qui est le patron de BlackRock. Le président. Autant pour moi, Ewan, pardon. BlackRock Games, fais attention. Oui, non, donc on parle bien de BlackRock Games. Non, non, mais... D'accord. Donc, avec beaucoup, avec Ewan, avec qui j'ai beaucoup discuté, et Mickaël, mine de rien, qui vient d'arriver et qui a aussi une expérience folle chez Philibert, en l'occurrence, etc. Et l'idée, c'était de réussir à créer le buzz au départ et de trouver un rythme de croisière derrière, en se disant aussi que le rythme de croisière ne va pas arriver derrière, en se disant qu'il faut absolument que des jeux sortent. Tu vois, pour te dire, il y en a un qui va peut-être arriver ensuite dans le line-up, ce sera le sixième, parce qu'on a déjà les cinq premiers. Et le cinquième est 2020 aussi ? Oui, le cinquième, 2021. Ah oui, d'accord, c'est 4-2020. Mais pour savoir peut-être, 2021, mine de rien, ça arrive vite quand même. Donc, il y en a déjà le cinquième. Si le sixième arrive, il arrive parce que j'ai eu un coup de cœur, mais depuis dix mois que je teste des jeux, je n'ai pas vu un seul jeu qui correspondait à ce que je cherchais. Tu pourrais faire le sixième ? Ah oui. En dix mois, tu n'en as pas un, et ce n'est pas grave. Si un jour, il n'y a pas le coup de cœur, je ne sortirai pas de jeu, de jeu parce qu'il faut absolument sortir. Donc, une gamme, c'est aussi ça. Tu dois t'y tenir. Il ne faut pas te forcer à sortir des jeux parce que tu as décidé, en amont, deux ans avant, de te dire qu'on va avoir un rythme de croisière. L'idée, c'est que c'était l'espacement, comme tu le disais. C'était sur les deux premiers, on a décidé, on s'est posé mille fois la question, est-ce qu'on les sort en même temps ? Est-ce qu'on les sort à une semaine d'écart juste pour avoir un discours différent ? Est-ce qu'on les sort peut-être à trois mois d'écart parce que finalement, ça fait beaucoup pour les boutiques qui ont X sorties par semaine. Et le choix était de les espacer de trois semaines d'écart et aussi dynamiser par cannes qui arrivent, etc. En fait, il y a aussi à quel moment tu les sors dans l'année. Et tout ça, c'est un truc qui se choisit en amont. Mais justement, l'effet de gamme fait qu'il faut que ce soit fait intelligemment. Je vais aller un tout petit peu gratouiller aussi du côté de cet effet de gamme. Tu l'as dit au début, Pinot Club, il était sorti. C'est ce qui m'a donné le coup de cœur aussi bien autour du jeu qu'autour de la cible. Donc quelque chose qui soit potentiellement profond parce qu'un joueur va pouvoir l'aborder avec cette profondeur dans le jeu et suffisamment léger, c'est difficile de trouver les mots, pour que quelqu'un qui veuille y jouer de façon un petit peu rapide et comme ça, juste une fois de temps en temps, il trouve aussi son intérêt. Là, il y avait Pinot Club et boum. Mais comme il n'y avait pas eu cette réflexion, si je redis bien ce que tu as dit, je l'ai sorti dans un format existant. Et donc du coup, en fait, la réflexion qui s'est faite n'est pas tant sur la... Enfin, si bien sûr sur la gamme, mais en fait, il faut que je me démarque. C'est un petit peu ça aussi. Oui, c'est super important. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, un nouvel éditeur qui voudrait arriver sur le marché, il doit se dire, bon, alors, ils ont fait des boîtes comme ça, des boîtes comme ça, des boîtes comme ça. Moi, je vais me démarquer en faisant des boîtes roses et rondes pour essayer de me démarquer. Et puis, ça suffit ? Pas tant que ça, en fait. Ah oui, alors, c'est important, mais pas tant que ça ? Ça peut être un... Moi, j'ai dit le monde. Parce que l'objectif, c'est pas tant que ça. Tu vois, il y a la nuance, donc j'irai par là-bas la réponse. Parce que j'entends bien. Du côté, ce sont des jeux. On va, nous, y jouer. Et puis, tralala, tralala. Derrière, il y a des gens qui travaillent. Et puis, il y a des gens qui doivent en vivre, économiquement parlant. Donc, j'entends bien. Il va falloir les vendre. Et donc, pour pouvoir en vendre, une des façons de les vendre, c'est de se démarquer. Mais toi, tu dis pas tant que ça. Ça peut être un frein. Ça peut être un gros, gros plus pour certains jeux d'être vraiment original, avec un format particulier comme La Petite Mort. Mais ça peut être un énorme frein. Et pour une gamme, ça peut l'être énormément. Et c'est des discussions qu'on avait eues en amont lorsque c'était en format VHS et en format rond. Donc, ça a été des formats auxquels tu avais pensé ? On a pensé à plein de formats. Après, c'était les formats qui étaient issus des délires qui pouvaient être intéressants. Créatifs. Créatifs. Parce que délire, ça pourrait être négatif. Mais là, c'était des délires créatifs en disant comment est-ce qu'on peut lui donner une belle forme. Mais c'est ça. Et au début, j'avais acheté un jeu, je ne me souviens plus de quel jeu c'était. C'était Zombie Dice, je crois. Oui, c'est ça. Zombie Dice. Et je trouvais le format cool et je voulais aller un peu plus loin en faisant une vraie canette. Une vraie canette à boire et on aurait pu faire d'un packaging super marrant. Mais pour le coup, là, tu te fermes énormément de portes. Tu te fermes énormément de portes parce que tu t'enterres dans quelque chose qui est quand même très spécifique. Et comme disait Caro, pour un hors-série, pour un truc, tu as un jeu comme ça. Ce n'est pas grave. Mais si tu annonces aux boutiques que, attention, vous allez avoir 10 canettes à venir dans les 5 ans, il faut les mettre en boutique, etc. Avec un distributeur à canettes, c'est génial. Tu mets ta pièce de 2 euros, tu fais ching, t'as ton jeu. Mais ça, c'était génial. Ça fait partie des délires qu'on avait autour de ça. Xavier ? Justement, c'est intéressant. Tu vois, quand tu parles du distributeur à canettes, typiquement, quand on parle de se démarquer un nouvel éditeur qui viendrait, ou même un éditeur déjà existant qui voudrait se redonner un petit coup de logo, parfois on va se diriger sur, le truc, c'est qu'il n'y a pas une formule qui existe et qui t'assure, il n'y a pas encore l'algorithme qui pond le truc de, en 2021, entre février et juillet, si tu sortais le type de jeu dans tel type de boitage, tu vas faire un carton. Ça n'existe pas. Ça n'existera peut-être jamais. Donc, si tu veux te démarquer, ça veut dire que tu vas prendre un risque. Tu vas faire un pari. Alors, c'est aussi ce qui est hyper motivant et intéressant et créatif dans le métier de l'éditeur. Et c'est ce qui te met un petit peu les poils et tu te dis j'ai envie d'y aller. Ceci dit, il faut que ce soit fait consciemment parce qu'il y a effectivement le fait que ce sont des emplois, que tu ne fais pas ça juste pour le fun et pour faire un coup mais parce que ça doit être raisonné. Quand on avait pensé à ce format canette, moi, j'avais rencontré des patrons de boutique pour discuter avec eux de la possibilité, sans dévoiler qu'on allait forcément faire une gamme et tout, mais j'avais discuté avec eux de leur possibilité d'accueil d'un boitage différent, etc. Et en fait, j'ai eu plusieurs réactions différentes. Il y avait le côté autre et dans notre boutique, ça peut valoriser la caisse, par exemple, en mettant ça devant la caisse et tout. Donc, ça va attirer le regard des gens. Donc, eux, ils pensent aussi que ça va attirer le regard sur les petits jeux de caisse, par exemple. Ils savent très bien que quand on prend un jeu en main, déjà, il y a une partie du travail qui est fait au niveau de la vente aussi plutôt que quand on le regarde de rester en étagère. De loin. Voilà. Le principe de la petite mort. C'est le patron de chez Randolph Québec qui nous avait dit mais ça, c'est déjà... Avec le fait de prendre la boîte, c'est déjà... On peut gagner. Voilà. Même dans les barrageux. Une fois que tu as pris la boîte, bon, le chemin, je vais jusqu'à la table et je regarde les règles. Il n'y a plus grand-chose à faire. Bref. J'en parle avec les patrons de boutique et j'ai des réactions comme voilà, c'est super cool, c'est une bonne idée. Mais il y a aussi les réactions genre mais comment on va faire tenir ça en place ? Puis je dis mais si, il y a un distributeur particulier. Ah oui, mais les distributeurs, à un moment donné, quand ça commence à se vider, ça fait vide quoi. Et un truc qui fait vide, ça ne donne pas envie. Et puis si on n'est pas tout de suite rechargé, le distributeur, ça va nous prendre de la place pour rien. On va le mettre au stock, ça va nous prendre de la place, on va l'oublier. Et enfin, et voilà. Et en fait, tu as tout un tas de choses. Et il y a celui qui marche et puis qui est toujours repris et puis quand on l'envoie et tu fais bah oui, maintenant celui-là, il marche moins, renvoyez-moi que celui-là. Ah bah oui, mais bon, c'est une gamme normalement. Enfin voilà, il y a aussi tout ça. Il y a aussi tout ça et au niveau du distributeur, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui aujourd'hui est très difficile, c'est de faire vivre un jeu sur la longueur. Il y a énormément de sorties. Soit tu as des très bonnes surprises qui toutes celles comme Pinot Club, par exemple, qui depuis un an et demi aujourd'hui continuent à se vendre et de manière assez pérenne. Ce n'est pas l'éclate. Ce n'est pas l'éclate, mais on en va encore. Donc tu vois, la preuve qu'il y a une certaine demande sur ce type de jeu et que les boutiques ont une demande sur ce genre de jeu. Mais si en plus de ça, tu leur donnes les clés pour le faire, mais de la manière la plus intelligente possible. Et d'où, en plus, la présence de car aujourd'hui, c'est vraiment, moi, je voulais insister sur le fait que, et tu as posé la question tout à l'heure, quand on choisit un packaging, quand on choisit tout ça, moi, je tiens à vraiment préciser que les jeux ont été choisis avant de choisir le format final de la boîte. C'était vraiment, je suis parti sur un type de jeu que je cherche. Tu as concentré le jeu. Le jeu en premier, c'est la priorité. Tu as réfléchi le format. C'est la priorité. Bien sûr, j'ai signé les jeux et même Bruno Katala pourra te le dire tout à l'heure. Il n'était pas d'accord, en plus, avec ses formats de VHS et de Canet parce que ça ne lui parlait vraiment pas. Il pensait vraiment que ça desservirait le jeu et alors que j'ai choisi des jeux, c'est dommage. Mais si ça avait cartonné, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Non, mais c'est ça. Ou quelqu'un d'autre le fera et on verra. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas un problème. Et encore, ça ne sera pas comparable parce que ça ne sera pas le même jeu. De toute façon, il y a trop de paramètres à voir ce qu'il en est. C'est ce que je voulais que tu dises. Ce ne sera pas le même jeu. Et en fait, l'intérêt, c'est ça. C'est que quand on avait eu l'idée Canet au départ, je me souviens quand on faisait du sourcing, le sourcing, ça veut dire qu'il y a les auteurs qui viennent nous voir où on va rencontrer des auteurs pour découvrir des prototypes qu'on pourrait éventuellement éditer. La question était tout le temps présente à notre esprit, mais parce qu'on était encore en train de définir la gamme. Donc, nos priorités, les premières priorités n'étaient pas forcément exactement les bonnes. On cherchait les jeux. On savait que c'était, on voulait des jeux malins, rapides à mettre en place et avec cette double lecture possible. Soit on fait un truc un peu plus profond, soit on peut jouer de manière plus légère. Ça, on savait que c'était ça. Après, le fait de se dire « Ah bah tiens, les canettes, ça pourrait être vraiment top, ce serait vraiment un délire et tout. » Quand tu vois des jeux, tu te dis « Ah mais ça, c'est un jeu qui rentre dans la gamme au niveau de la durée d'explication, au niveau du type de jeu, de gameplay, de tout. Mais par contre, comment je fais rentrer ce matériel dans une canette ? » Et là, tu commences à te dire « Mais finalement, mon idée de canette, aussi terrible soit-elle au niveau créativité... » Ce que disait tout à l'heure Antoine, elle te clôt. Ça te fait... Déjà, tu sais que tu te fermes des portes quand tu choisis de faire une gamme, mais alors, il faut voir à pas non plus fermer des portes qui donneraient accès à des bons jeux qui correspondent à l'ADN de la gamme, quoi. Juste à cause d'un choix artistique. Le centre, ça reste quand même le gameplay. C'est quand même le jeu en question. On parle donc bien de jeu. Pour amie, les joueuses qui êtes là, on parle bien de ça. Pardon, j'ai l'impression que c'est vrai à la fois au niveau du matériel, effectivement, qui peut rentrer ou pas dans un type de format donné, mais c'est aussi vrai, par exemple, là, pour la petite mort dont on parlait ou bien pour d'autres jeux qui vont être, je ne sais pas, une boîte de métal en forme d'œuf ou de... Souvent, ça fait écho au thème. Et donc là, si on est sur une variété de thèmes quand même, s'enfermer dans un format, ça bloque peut-être aussi l'accès à différents thèmes. Et suite à... Parce qu'on parle beaucoup de la canette, mais la canette, c'est un format qui a été dans nos têtes pendant deux mois, trois mois, grand maximum. Alors que la VHS est restée plus longtemps. C'était pour faire l'exemple de... Voilà, attention, quand on sort une gamme, quand on veut faire un produit particulier pour éventuellement se démarquer, ou juste parce qu'on a... On tripe. On tripe, oui, parce que c'est ça au départ. Surtout, il y a tous ces choix conscients qui finissent par s'imposer. Mais évidemment, on l'a lâché assez rapidement. Et la VHS, en fait, c'était un format, donc pour expliquer aux gens qui ne savent pas parce qu'ils ne le verront jamais parce que ce n'est pas le format final, c'était une cassette de VHS avec un four. C'est les cassettes vidéo de l'époque que tu crois que tu étais jeune et que tu n'as pas connu. Donc les personnes de moins de 25 ans pouvaient prendre un café. Non, l'idée, c'est qu'on pouvait te thématiser. Justement, tu parles du thème pur et là, pour la VHS, c'était vraiment de thématiser les jeux et l'idée de raconter une histoire. Donc de mettre ça dans un fourreau, type une histoire, tu ouvres, tu as la boîte, enfin, même genre que ça. Ici, tu t'ouvres et le tiroir vient de la VHS en fait. De l'idée de VHS qu'on avait, il y avait déjà le tiroir. Et on a fait évoluer le packaging mais en choisissant un thème qui est quand même vachement plus ouvert. L'idée, c'est du jeu que tu as à la pause café en fait. Et c'est un jeu rapide qui ne va pas te prendre des heures que tu peux faire après avoir fait un dîner avec des amis, etc. C'est typiquement le jeu, tu te prends un petit café ou un thé à la fin d'une... Typiquement le jeu que tu peux sortir. Mais dans l'idée, le format VHS, c'était ça, c'était aussi raconter une histoire. Et c'était génial. Mais à cause de ces histoires que tu te racontes, finalement, tu te bloques aussi. Parce que pendant 3-4 jeux, parce que pour la petite mort, tu peux en faire qu'un comme ça. Mais la VHS, tu peux en faire 3-4 et puis au bout de 5-6, etc. tu es enterré dans le thème un peu cinéma, film, etc. Et là, le thème te plombe la pérennité de la gamme. Et donc là, pour le coup, la question est super pertinente parce que là, c'est le thème qui plombe le reste. C'était même pas le contenant parce que le format VHS, c'était un format magique. C'était super. Facile à mettre en boutique, etc. Mais là, c'est la thématique de la gamme qui plombe en fait la pérennité de la gamme. Donc du coup, on en revient finalement à la question initiale. L'objectif est de réussir à atteindre les bons joueurs et les bonnes joueuses avec les bons jeux qui leur conviennent. En même temps, il faut réussir. Ce n'est pas des gros mots à faire de la communication et du marketing. Donc réussir à bien donner une forme qui soit attractive. Il n'empêche que, tu le disais Xavier et tu le disais aussi un peu Caroline, il y a beaucoup de discussions en amont mais il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que, quand bien même, je ne suis pas en train de parier sur l'avenir. Sur les jeux, il y a des jeux de Bruno Catala. C'est pareil, on aurait pu discuter de ça. Pourquoi avoir pris un jeu de Bruno Catala et Bruno Feduti, Gold River, en premier ? C'est peut-être, je ne sais pas. mais c'est peut-être aussi pour essayer de s'assurer un pilier en premier pour essayer de donner un souffle fort au reste de la gamme. Pendant longtemps, ça a été le deuxième. Ah, alors, tu vois, je me trompe. Pendant longtemps, ça a été le second. Pas longtemps, mais pendant un moment, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on, par exemple, Monster Café, parce que Gold River, il a déjà eu le jeu de Théo et Romain. Romain, merci. Et en fait, Gold River, il a toutes ses forces, il a, c'est vrai, Bruno ne va pas aimer ça, mais il y a quand même, comme tu le disais hier, il y a des noms sur la boîte, mais dans l'idée, il avait déjà eu une vie avant. C'est un risque aussi de se dire qu'on sort un jeu dans une gamme d'un jeu qui a déjà existé avant. Certes, il y a eu une refonte du gameplay pour que ça puisse plus correspondre au marché, déjà, parce que les gens veulent des jeux qui sont plus rapides. de Gold River, la fiat de l'or, qui pouvait durer plus d'une heure et demie. Donc, ce n'était pas possible, en plus, pour la gamme, dans l'idée de la gamme. alors, vous le verrez bientôt sur Trick Track, on a tourné des petites émissions, il y a deux ou trois petites choses en plus, bon, ça va arriver sur Trick Track, mais ils le disent aussi, eux-mêmes, Bruno Fédutier et Bruno Catalan ont évolué, il y a de l'expérience, et voilà, donc du coup, tu refais, mais tu ne refais pas, ce n'est pas à l'identique, tu as travaillé. Et c'est ça, et dans l'idée, en fait, on a décidé de sortir en premier, puisque c'était par rapport aux autres jeux qui suivaient, et pas du tout, parce qu'il y a Bruno Fédutier, Bruno Catalan sur la boîte, et on se disait que c'était plus pertinent de sortir à Gold River d'abord, qui était peut-être plus accessible en termes de thèmes, de thématiques, en termes de gameplay, parce que Monster Café, il a une originalité, Magic Rabbit a son originalité, Magic Rabbit doit sortir en juin, parce qu'en fait, il a eu le prix de... Le trophée créateur. Le créateur du flip, de Partenay. Le décadre national de Partenay. Donc, c'est super pertinent de sortir juste avant Partenay, ce serait con de ne pas le faire. Tu vois, il y a aussi cette dynamique de sortie qui se fait aussi, mais encore une fois, sur la gamme, si on a choisi de sortir Gold River parce qu'on savait ce qui venait après. Tu vois, et donc c'était super important. Et pour nous, c'était une vraie amorce, en fait. J'en profite pour rebondir sur ce qu'est en train de dire David dans le chat. Salut David ! Alors que c'est une réflexion qui est intéressante et il parle aussi notamment de la notion de confiance qui est importante dans une gamme et dans le choix du... Alors, à la fois dans le format, donc ce dont on a parlé avant, et dans le choix du premier ou des premiers, des toutes premières sorties de la gamme. Oui, parce que tu impulses. Voilà, qui exactement, qui donne l'impulse pour le reste. Et donc, c'est un choix qui est assez crucial, en fait. Mais en même temps que... Alors, j'ai l'impression, c'est là où je continue Mathieu Dépnoux, pour ne pas le citer, Cocktail Game. Tu l'as cité ? S'il l'a cité, c'est ça ? Oui, j'ai entendu Mathieu Dépnoux. tu l'as raison, tu l'as entendu, j'entends pour moi, pardon, pardon, pardon. Tu disais, tu peux avoir mis tous les voyants ouverts, marketing, communication, t'as travaillé le jeu, t'as travaillé la rédaction des règles, t'as travaillé le thème et les illustrations pour que ce soit tout bien. T'as fait ton truc au maximum, tout ce que t'as pu. Et le jeu, se casse la gueule. Et dans l'autre sens, tu fais un jeu que t'as signé, j'aime beaucoup cet exemple, merci Mathieu, ça fait partie de mes premières leçons. Tu peux signer un jeu sur un coin de table après un repas un petit peu arrosé, tu fais, ça ne marchera jamais. Arrosé de Perrier, évidemment. Ah, bien sûr. Tu le fais un peu rapido, c'est tout, illustration, tac, tac, tu mets ça dans la boîte parce que t'as signé et puis bon, quand même, et puis là, boum. Alors j'ai pris les deux extrêmes, bien sûr, mais du coup, je suis en train de me dire qu'au final, que ce soit les réflexions sur une gamme ou que ce soit les réflexions sur un jeu et c'est ce que tu disais Xavier, on peut faire tout ce qu'on peut quoi qu'il en soit, ce sont les joueurs qui auront le dernier mot. Tu peux essayer de faire au mieux pour que ça donne une bonne impulsion, pour que les gens aient envie de prendre la boîte, c'est ce que tu as dit, pour que les commerciaux saches de quoi on parle et que les boutiques aient envie de le poser quelque part. Tu peux faire tout ça au mieux si derrière le joueur ne le prend pas vraiment ou ne le joue pas vraiment, et bien ça tombe à plat quand même. L'exigence est deux fois plus importante pour les jeux du jeu. C'est ce que tu as commencé à dire. L'exigence est plus importante pour une gamme parce qu'il va falloir tenir la distance et non pas sur un seul jeu où tu peux dire bon, celui-là, je l'enterre parce que ça n'a pas fonctionné même si tu y croyaies, bien sûr que vous y croyez, c'est normal, mais celui-là, je l'enterre, sur une gamme, c'est plus difficile de cacher le cadavre dans un placard. C'est plus exigeant aussi parce que quand tu veux présenter un jeu, tu présentes le jeu. Déjà, il y a un travail énorme pour le fait d'amener le jeu au joueur et que le jeu soit reconnu pour son identité, son gameplay, son univers, qu'on se dise ok, il n'est pas comme tel autre jeu que je connais déjà même s'il pourrait ressembler, etc. Et celui-là, m'attire et donc j'ai envie d'aller le découvrir. Après, le fait que ça ressemble, c'est une force. Le fait que ça ressemble, ça peut être une force, bien sûr, et au contraire. On ne va pas breveter le jet de dés et pourtant c'est super qu'ils sont dans un déjeuner. Même au-delà du jet de dés seulement, mais il y a des parentés qui sont intéressantes à établir et de dire ah mais j'ai bien aimé ce type de jeu, apparemment ça a l'air d'être la même famille. Quand il y a une gamme, il y a un effort supplémentaire à faire puisque non seulement on doit appuyer l'identité de chacun des jeux de la gamme pour ce qu'il est parce que les auteurs de ces jeux ne sont pas auteurs de la gamme Coffee Break. Ils sont auteurs de leurs jeux et eux, ils défendent leurs jeux et il n'y a pas de souci. Ils existent indépendamment. Indépendamment. C'est pour ça que les auteurs sont là pour en parler après. C'est vraiment parce que eux, ils parlent d'aventure parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en est avec eux et qu'on discute des jeux, etc. Mais eux, ils viennent défendre leurs jeux et nous, on défend la gamme et ensuite chaque jeu et ensuite la gamme, etc. Et donc, il faut faire super gaffe à ne pas s'en mêler les pinceaux. En parlant d'auteurs, je pense qu'on peut commencer à envisager de les faire venir. On va couper ce live Facebook pour en lancer un second pour que vous ayez les infos séparées, chacune des deux discussions séparées dans un petit fichier différent. Donc, restez là. On se retrouve dans quelques instants pour parler avec messieurs Bruno Catala, Théo Rivière et Olivier. Olivier de Réto. Pardon. Merci. Olivier de Réto. Excellent. Autour de cette gamme et du coup, côté créatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quand on est un créateur de jeux ou est-ce qu'on est un créateur d'illustration, est-ce que c'est gênant de rentrer dans une gamme ou pas ? On va voir un petit peu de leur côté. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va être bien. On fait ça ? Allez. On fait ça. C'est des guilloux. Et vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada